D'où viennent les Grecs ? Pourquoi Osiris est représenté avec une peau verte ? Quel prophète a des tranches similitudes avec une divinité égyptienne ? On découvre tout ça dans un livre écrit il y a 2000 ans. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres ! Moi c'est Nelly, bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. On reprend notre série sur la vision de l'Afrique selon un personnage historique. Comme pour le premier épisode, on lit ensemble les extraits d'une œuvre que je complète avec mes recherches. Après Hérodote, on donne cette fois la parole à Diodore de Sicile, un historien grec né aux environs de 90 avant l'ère chrétienne. On sait très peu de choses sur sa vie, sinon qu'il a consacré 30 ans à rédiger son œuvre bibliothèque historique, qui se veut l'histoire universelle des temps mythologiques à Jules César dont il est le contemporain. Des 40 livres écrits, il nous reste une vingtaine qui, selon le site Universalis, apportent de nombreuses informations malgré des erreurs et des contradictions. Garde bien ça en tête ! Et concernant la situation historique, à la naissance de Diodore de Sicile, les Camites étaient dominés par des peuples étrangers depuis 300 ans. J'ai préféré suivre chronologiquement le texte pour cet épisode, qui est divisé en deux parties. On commence donc par le livre 1, qui nous parle de mythologie, de génétique et de religion. Comme la tradition place en Égypte la naissance des dieux, les premières observations astronomiques et les récits sur les grands hommes les plus dignes de mémoire, nous commencerons notre ouvrage par les Égyptiens. Les Égyptiens disent que leur pays est le berceau du genre humain à cause de la fertilité du sol et de la nature du Nil. Ce fleuve fournit des aliments appropriés aux nombreuses espèces d'animaux qu'il renferme. On y trouve en effet la racine du roseau, le lotus, la fève d'Égypte, le corcéon et plusieurs autres produits qui peuvent également servir de nourriture à l'espèce humaine. Il est donc évident, continue-t-il, qu'après la création du monde, un sol aussi propice que celui de l'Égypte a dû produire les premiers hommes. En effet, nous ne voyons ailleurs rien de semblable à ce qui se passe dans ce pays où les animaux s'engendrent d'une manière si extraordinaire. De plus, si le déluge de Deucalion a fait périr la plupart des animaux, il a dû épargner ceux qui vivent dans le midi de l'Égypte qui est d'ordinaire exempt de pluie. Et si ce déluge les a tous fait périr sans exception, ce n'est que dans ce pays qu'ont pu s'engendrer des êtres nouveaux. Diodore de Cécile écrit que la tradition, les kamites eux-mêmes et enfin l'observation de l'environnement font de Kemet le berceau des dieux, de l'astronomie et de la vie végétale, animale et humaine. Il mentionne ensuite le déluge de Deucalion, un mythe grec qu'on retrouve chez d'autres peuples, notamment les Mésopotamiens avec l'épopée de Gilgamesh et plus tard dans la Bible avec l'arche de Noé. L'auteur suggère que le déluge n'a pas atteint le midi de l'Égypte, c'est-à-dire le sud, ou que c'est dans cette région que sont réapparus les êtres vivants. Les hommes, dont l'Égypte est le berceau, contemplant l'univers et admirant son ordre et sa beauté, furent saisis de vénération à l'aspect du soleil et de la lune. Ils regardèrent ces deux astres comme deux divinités principales et éternelles. Ils nommèrent l'un Osiris et l'autre Isis, deux noms dont l'étymologie se justifie. Osiris, traduit en grec, signifie « qui a plusieurs yeux ». En effet, les rayons du soleil sont autant d'yeux avec lesquels cet astre regarde la terre et la mer. Le nom d'Isis signifie « ancienne », rappelant ainsi l'origine antique de cette déesse. Les Égyptiens la représentent avec des cornes pour exprimer la forme que prend la lune dans sa révolution mensuelle et parce qu'il lui consacre une génisse. Diodore de Sicile consacre toute une partie à la cosmogénèse kamite, qui pourrait aussi être appelée mythologie. On va voir ensemble quelques extraits qui m'ont paru intéressants. Mais honnêtement, pour cette partie, déjà plusieurs points sont faux et sont contredits non seulement par les spécialistes, mais aussi par les textes kamites eux-mêmes. Si tu t'y connais déjà un petit peu, tu as dû remarquer que ce qu'il dit d'Osiris et Isis n'est pas complètement juste. On va revenir là-dessus juste après. La deuxième problématique, c'est que l'auteur fait un mix entre la mythologie kamite et la mythologie grecque. Donc, dans la même phrase, tu te retrouves avec Osiris, Isis, Hermès et Hercule. Ce qui amène à la troisième problématique qui est valable pour l'ensemble des textes grecs, c'est cette manie de vouloir toujours tout renommer. Tu me diras, c'est pas les salles à le faire. Mais tout ça, additionné, crée un texte parfois très confus à certains moments. Par exemple, ce qui est appelé Jupiter désigne en fait Amonra, donc le créateur. Sauf que dans la mythologie gréco-romaine, Jupiter, Zeus, n'est pas le créateur de l'univers. Il est même le dernier fils de Kronos. Donc, les grecs anciens ont fait des associations très bancales. Jupiter, il se balade sur terre et il viole les gens. Amonra non. Pour revenir aux extraits sur Isis et Osiris, Diodore de Sicile prétend que ce sont les noms qui ont été donnés à la lune et au soleil. Peut-être a-t-il voulu signifier par là que la lune est associée au principe féminin, représenté par Aceta, et le soleil au principe masculin, soit Oussiré. Comme indiqué dans le texte, Aceta peut être représenté avec les cornes de la vache qui symbolisent la lune. Cette association astrale se retrouve également dans la spiritualité fond avec Maou-Lissa, couple divin ayant le même corps, symbole de l'androgynie primordiale et de la complémentarité entre l'homme et la femme. Maou est le principe féminin, donc la lune, et Lisa, son jumeau, incarne lui le principe masculin, donc le soleil. En revanche, je n'ai jamais lu ou entendu que les Kamites avaient littéralement appelé le soleil Oussiré et la lune Aceta. Le soleil, qui est la plus grande et la plus belle manifestation de l'être suprême, était appelé Ra, et la lune, qui aidera à chasser la nuit, Ya. Les Kamites, appelés Amès ou Amosis par les grecs, portaient en fait le nom de Yamesu, qui signifie la lune est née, expression annonciatrice de la fin du désordre et du triomphe de la lumière. Donc à ma connaissance, Oussiré et Aceta ne désignaient pas la lune et le soleil. En revanche, ils étaient bien associés à deux constellations. Orion, dont les trois étoiles sont indiquées par les trois pyramides de Gizé, et Sirius, l'étoile la plus brillante du soleil. J'ai pas compris non plus cette histoire d'étymologie des mots Osiris et Isis. J'ai fait des recherches pour vérifier, mais les sources consultées affirment que ce sont bien une adaptation grecque des noms originels Usiré, Ouassaré, Ouassar, Acet, Aceta, Aïsata, selon les différentes lectures. Les égyptiens ont divinisé chaque élément et leur ont assigné primitivement des noms particuliers à leur langue. Ils ont donné à l'esprit le nom de Jupiter, qui signifie principe psychique de la vie, et ils l'ont regardé comme le père de tous les êtres intelligents. Avec cette idée s'accorde ce qu'a dit le plus grand poète de la Grèce en parlant de Jupiter, le père des hommes et des dieux. Ils ont nommé le feu vulcain, Dieu du premier ordre, et qui passe pour contribuer beaucoup à la production et à la perfection des choses. La terre étant comme le saint qui reçoit les germes de la vie, il lui donne le nom de mère. C'est pour une raison analogue que les grecs l'appellent Déméter, nom qui diffère peu du mot Géméter, terre-mère, par lequel on désignait anciennement la terre. Osiris correspond à Bacchus et Isis à Cérès. Osiris ayant épousé Isis et succédé au trône de son père combla la société de ses bienfaits. Premier point important, Diodore de Sicile décrit un concept commun à tous les cultes négro-africains, le vitalisme, incorrectement appelé animisme par les anthropologues occidentaux. L'auteur confirme ensuite que l'appellation donnée à Amonra par les Grecs n'a rien à voir avec leur Jupiter, et la confusion ne fait que commencer, puisqu'il nomme ensuite un certain Vulcain, nom romain du dieu Hephaïstos. Diodore de Sicile désigne en vérité Pta, un autre nom du même Amonra, qui incarne par cette appellation son essence d'architecte, d'artisan et de bâtisseur, en résumé de créateur divin. Le nom Pta est d'ailleurs à l'origine du mot Égypte, où on en avait parlé dans la série sur l'origine des noms de pays. Il est indiqué ensuite que la terre est appelée mer, alors c'est une constante pour la majorité des peuples africains, sauf pour Kemet, en tout cas à l'origine. Pour reprendre l'explication de Diodore de Sicile, la terre symbolise la mer qui porte la vie, et le ciel est le père qui semencent par la pluie. Je ne te fais pas de dessin. Or, à Kemet, c'est l'inverse. Nout, principe féminin, est le ciel, et Geb, son mari, est la terre. Pourquoi cette différence ? Tout simplement parce qu'à Kemet, l'eau qui nourrit les champs ne provient pas principalement du ciel, mais bien des crues du Nil. Donc, on a une nouvelle contradiction entre Diodore de Sicile et les textes kamites. Est-ce qu'il y a eu des changements au cours du temps ? Est-ce que c'est dû aux invasions ? Est-ce que ces informateurs maîtrisaient vraiment le sujet ? Malheureusement, j'en sais rien. Diodore de Sicile donne toutefois une information intéressante et largement démontrée depuis, Oussirée a inspiré le Bacchus Dionysos de la mythologie gréco-romaine, mais pas que, je te révèle l'autre juste après. Aujourd'hui, l'image qu'on a de Dionysos est le dieu de l'ivresse, des orgies, de la folie, des fêtes qui tournent mal, et même des drogues. La première version de ce dieu était pourtant bien différente. Je précise d'ailleurs au passage que c'est justement pour symboliser la végétation et la génération que Oussirée est parfois représentée en vert. Non, ce n'était pas un alien, c'est devenu la tendance pour représenter Oussirée, histoire de Zappé qui était appelé Cammoore, soit littéralement le Grand Noir, grand étant à entendre comme le vieux, l'ancien. Le noir était considéré comme la couleur de l'être suprême et des divinités, mais aussi de la fertilité, de la potentialité et de la connaissance ultime, le noir étant la seule couleur capable d'absorber la quasi-totalité de la lumière, donc des rayons du soleil. Si tu veux en savoir plus sur le lien très étroit entre Oussirée, Dionysos et Roulement de Tambour, Jésus, je te conseille vivement de lire le tome 3 de Cosmogénèse Kamit de New Seré Kalala Omotunde. Il nous explique notamment une épreuve initiatique Kamit qui rappelle étrangement la mort sur la croix. Je te propose de lire quelques extraits. Ainsi, dans nos mystères initiatiques Kamit Ancestraux rattachés au culte d'Oussirée, d'Acéta et des Roux, il existait une épreuve particulière réservée uniquement à ceux qui étaient parvenus au sommet de leur parcours d'initié. Alors le candidat sera lié sur la croix de bois. Il mourra symboliquement. Il sera enterré et descendu dans le monde inférieur. Après le troisième jour, il sera ramené de parmi les morts et sera emporté au ciel pour être la main droite de celui de qui il vient, ayant appris à guider les vivants et les morts. Dans les temples égyptiens, la salle de l'initiation était souvent souterraine, ceci probablement afin de pouvoir plus facilement en tenir la position secrète, mais il se peut aussi que cet arrangement ait été destiné à représenter une partie du symbolisme de la descente dans la matière qui jouait un rôle si important dans tous les anciens mystères. Il se peut qu'il y eut une salle semblable dans la grande pyramide ou dessous. C'est dans cette salle qu'avaient lieu les cérémonies entrant dans l'initiation considérée. Nous arrivons au moment intéressant où le candidat se couchait volontairement sur une immense croix en bois qui était creusée de façon à recevoir et à soutenir la forme humaine. Le candidat quittait le corps physique et pendant ce temps, fonctionnait entièrement dans le corps astral. Dans cet état, son corps était emporté plus bas encore dans un souterrain pratiqué dans la salle d'initiation et il était déposé dans un immense sarcophage, opération qui symbolisait bien, pour autant qu'il s'agissait du corps physique, la mort et la sépulture. De nombreux spécialistes voient dans l'émergence du culte de Dionysos en Grèce la courroie de transmission entre les rituels initiatiques osyriens et la tradition chrétienne. Naissance le 25 décembre d'une vierge, rituel du pain et du vin, passion de quatorze stations, mort sur la croix, miracles, etc. Pourquoi ? Parce que les épreuves initiatiques osyriennes qui se tenaient d'habitude dans le secret des temples d'Égypte sont apparues au grand jour, appliquées directement à Dionysos en raison de la dégradation morale progressive de son culte. Cependant, la tradition kamite faisait la distinction entre l'histoire d'Oussirée, qui n'est pas mort sur la croix, et l'initiation à ses mystères cultuels, où l'initié devait demeurer trois jours sur la croix avant de renaître à la lumière divine. C'est alors que la crucifixion rituelle fut attribuée à l'historiographie de Dionysos, et cela bien avant l'apparition de Jésus, chose que confirment de nombreuses amulettes et autres talismans découverts lors de fouilles archéologiques. C'est cela qui explique que le récit relatif à Jésus ne fut complété que tardivement de l'épisode de la croix, car à l'époque grecque c'était Dionysos ou encore Orphée voire Bacchus qui était mort sur la croix. Selon les Égyptiens, Isis a inventé beaucoup de remèdes utiles à la santé. Elle possède une grande expérience de la science médicale, et devenue immortelle, elle se plie à guérir les malades, elle se manifeste à eux sous sa forme naturelle et apporte en songe des secours à ceux qui l'implorent. Enfin, elle se montre comme un être bienfaisant à ceux qui l'invoquent. A l'appui de leur opinion, ils citent non pas des fables comme les Grecs, mais des faits réels, et assurent que presque le monde entier leur rend ce témoignage par le culte offert à cette déesse pour son intervention dans la guérison des maladies. Cet extrait devrait te rappeler la série publiée sur le matriarcat. On avait vu que les premières sociétés africaines sont apparues et ont prospéré grâce à la découverte de l'agriculture qui a permis la sédentarisation. Et tous les mythes africains attribuent cette découverte aux femmes qui ont donc maîtrisé en premier l'usage des plantes pour se nourrir et se soigner. Par le mythe d'Isis, Diodore de Sicile confirme que les premiers médecins étaient donc des femmes. On continue sur la société kamite. Contrairement à l'usage reçu chez les autres nations, les lois permettent aux Égyptiens d'épouser leurs soeurs, à l'exemple d'Osiris et d'Isis. Celle-ci, en effet, ayant cohabité avec son frère Osiris, jura après la mort de son époux de ne jamais souffrir l'approche d'un autre homme, poursuivit le meurtrier, régna selon les lois et combla les hommes des plus grands biens. Tout cela explique pourquoi la reine reçoit plus de puissance et de respect que le roi et pourquoi chez les particuliers l'homme appartient à la femme selon les termes du contrat d'Otale et qu'il est stipulé entre les mariés que l'homme obéira à la femme. Si tu veux vraiment savoir pourquoi à Kemet le roi pouvait épouser sa soeur et pourquoi la reine avait en fait plus d'importance que le roi, une nouvelle fois je te renvoie à la série sur le matriarcat, je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Je voulais surtout revenir sur la phrase qui prétend que l'homme appartiendrait à la femme. J'ai une hypothèse pour expliquer cette affirmation fausse, c'est l'écart énorme entre la mentalité grecque indo-européenne et la mentalité kamite négro-africaine. Je rappelle que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le matriarcat noir n'est pas l'exact opposé du patriarcat qui est beaucoup plus extrême. Dans le patriarcat primitif, la femme n'a aucun statut, elle est considérée comme un enfant et dépend d'un père, d'un frère ou d'un mari qui ont tous les droits sur elle, y compris de vie et de mort. Donc quand tu es un homme né dans une société profondément misogyne et donc forcément que tu l'es toi-même, voir que c'est un homme qui apporte la dot, que la femme est propriétaire de la maison ou encore qu'aucune décision ne peut être prise sans l'accord des femmes, je pense que tu es sous le choc en fait. Donc évidemment que dans un regard de misogyne patriarcal, l'homme à Kemet parait soumis. Encore une fois, c'est juste une question de paradigme. Selon leur histoire, les Égyptiens ont disséminé un grand nombre de colonies sur tout le continent. Bélus, que l'on dit fils de Neptune et de Libya, conduisit des colons à Babylone. Établi sur les rives de l'Euphrate, il institua des prêtres qui étaient, comme ceux d'Égypte, exempts d'impôts et de toute charge publique. Les Babyloniens les appellent chaldéens. Ils s'occupent de l'observation des astres à l'imitation des prêtres et physiciens de l'Égypte. Ils sont aussi astrologues. Danaus partit également de l'Égypte avec une colonie et fonda la plus ancienne des villes grecques, Argos. Les colchidiens du pont et les juifs, placés entre l'Arabie et l'Assyrie, descendent aussi de colons égyptiens. C'est ce qui explique l'usage qui existe depuis longtemps chez ces peuples de circoncire les enfants. Cet usage est importé de l'Égypte. Les Égyptiens prétendent que les Athéniens eux-mêmes descendent d'une colonie de Saïs et ils essaient de démontrer ainsi cette opinion. Les Athéniens, disent-ils, sont les seuls grecs qui appellent leur ville Astie, non empruntée à l'Astie d'Égypte. Diodore de Sicile écrit que les Chaldéens, les Grecs, les Colchidiens, les Juifs et les Athéniens sont des descendants de colons kamites. La mention des Chaldéens est particulièrement intéressante puisque Diodore de Sicile les décrit plus tard comme les plus anciens des Babyloniens. Le Larousse définit la Chaldé comme étant notamment le pays de Sumer. Ces précisions sont très importantes puisque l'eurocentrisme veut faire de la Mésopotamie et plus particulièrement de Sumer, le berceau des sciences, de l'agriculture ou encore de l'écriture. Or, le texte explique que des prêtres kamites se sont installés dans ce qui sera appelé la Chaldé, c'est-à-dire en pleine Mésopotamie. Comme il est précisé après, l'appellation de prêtres dans le contexte de Kémeth désigne en fait des savants qui étudient l'astronomie, la physique ou encore les maths. Danaus est un personnage de la mythologie grecque né en Haute-Égypte et roi de Libye ou d'Égypte selon les versions. Selon Diodore de Sicile, c'est ce Danaus qui a fondé la première ville grecque. Ce mythe a été confirmé par une étude réalisée en 2000 par des généticiens espagnols et macédoniens. Je te mets en barre d'infos l'article scientifique en anglais et un résumé en français d'Africa Maat. L'étude a comparé l'ADN des Grecs avec trois autres groupes de population européens, sémitiques et subsahariens. Deux groupes partagent une plus longue séquence d'ADN commun, les Grecs et les Africains, particulièrement de l'actuelle Éthiopie mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. J'ai essayé de traduire au mieux le résumé de l'article. Les Grecs n'appartiennent pas aux plus vieux substrats méditerranéens. Il s'est avéré que les Grecs ont une parenté conséquente avec le peuple subsaharien, éthiopien, ce qui les sépare des autres groupes méditerranéens. Les distances génétiques sont plus proches entre les groupes grecs et éthiopiens subsahariens qu'avec n'importe quel autre groupe méditerranéen. Et enfin, les Grecs se regroupent avec les éthiopiens subsahariens en joignant les dendrogrammes et les analyses correspondantes. L'époque durant laquelle ces relations auraient pu se produire était ancienne mais incertaine et pourrait être liée au déplacement du peuple égyptien-éthiopien vivant dans l'Égypte pharaonique. On a déjà parlé des Colchidiens dans la vidéo sur Hérodote. Concernant les Juifs, la thèse avancée par Diodore de Sicile ne va pas du tout dans le sens de l'Exode raconté dans l'Ancien Testament, qui précise d'ailleurs que le peuple hébreu était 70 en arrivant à Kémeth sans compter les femmes et les enfants et qu'ils auraient été plus de 600 000 quand ils en sont sortis. Tout ceci en 430 ans. C'est déjà fini pour cette première partie de l'Afrique selon Diodore de Sicile. J'espère que ça t'a plu. La semaine prochaine, on découvre les devoirs du pharaon, une autre falsification de l'histoire ou encore une coutume très spéciale appliquée à Kémeth et dans les empires d'Afrique subsaharienne. En attendant, dis-moi en commentaire l'extrait qui t'a le plus marqué. J'ai hâte de te lire. A tout de suite. 2